bonsoir donc je vais compléter un petit peu ça va on m'entend bien c'est bon ouais bon je vais compléter un petit peu la présentation donc de l'auteur tout d'abord du conférencier auteur également oui j'ai en plus de mes travaux universitaires j'ai une activité d'écriture donc j'ai écrit beaucoup de choses diverses et variées j'aurais pas rentré dans le détail des livres pour enfants des policiers des romans de science fiction et tout particulièrement des livres de géologie c'est normal c'est mon métier donc des albums pour les pour les 8 12 ans des romans pour les 8 12 ans et des documentaires géologiques et donc c'est d'un de ces documentaires géologiques dont il va être question aujourd'hui puisque cette conférence a été a été initiée suite à la sortie d'un livre qui s'appelle terre singulière aux éditions coué donc qui est sorti il ya à peu près un an dans ce livre il est question de 15 au lieu de la géologie à travers le monde c'est une disons c'est une découverte de la géologie des différents thèmes de la géologie en les illustrant par des par des sites de manière non exhaustive et assez je dirais pas fantaisiste mais en en essayant enfin ce que j'ai essayé de faire c'est de mélanger des sites extrêmement connus avec d'autres qui le sont beaucoup moins des choses un peu surprenantes etc alors évidemment il va il n'est pas possible de présenter 15 sites au cours d'une conférence d'une heure donc j'ai choisi j'en ai choisi neuf d'entre eux plus un inédit alors il sera question dans ce dans cette conférence de volcanisme et de tsunami d'une coupe de la croûte et du manteau océanique dans le désert on va plutôt faire l'inverse parce que je me suis trompé c'est d'abord une coupe de la croûte et du manteau océanique dans le désert ensuite de volcanisme et de tsunami nous verrons d'étonnantes formes d'érosion sédimentaire des lacs hyper salés nous allons franchir un point sur un pont la frontière entre deux plaques lithosphériques fera un voyage au centre de la terre carrément nous verrons là enfin nous parlerons de la plus effroyable chute météorique de tout météorétique de tous les temps et c'est pas à la limite crétacé tertiaire nous irons faire un tour au pied des carpattes au pays des dinosaures nains nous étudierons la formation des atolls et nous terminerons par un super volcan Yellowstone au Mans et Yellowstone sont les deux seuls sites dont je parle le reste il n'y a pas de table de matière on va les découvrir au fur et à mesure ça sera la surprise alors sauf pour le premier et le dernier donc Oman ou Oman c'est un sultanat qui se trouve qui se trouve donc dans la péninsule arabique au niveau de la près du détroit d'Hormuz d'Hormuz pardon au niveau de la mer d'Oman alors ce qui est particulier ce qui est remarquable au niveau de ce de ce petit pays qui est plus connu par par les géologues que par le grand public c'est le fait qu'on y trouve des une série de roches qu'on appelle des ophiolites alors les ophiolites ce sont étymologiquement donc des pierres en peau de serpent en fait il s'agit de croûtes océaniques qui se trouvent déposées sur la croûte continentale au niveau du sultanat alors qu'est ce qui s'est passé et bien voici un petit schéma donc qui raconte ce qui s'est passé depuis 100 millions d'années on a tout d'abord une dorsale au milieu d'un petit océan donc avec une extension des deux plaques donc il y a les flèches qui indiquent qu'on a une extension océanique ouverture océanique la dorsale c'est le lieu où se crée la croûte océanique en bleu sous la croûte océanique on a le manteau un manteau rigide qu'on appelle le manteau lithosphérique et un manteau plastique qu'on appelle le manteau asténosphérique en dessous entre 100 et 95 millions d'années il y a eu un changement dans la direction de mouvement des plaques au lieu d'avoir une distension une extension d'une convergence et donc du coup et bien ce qui s'est passé c'est que l'une des deux plaques l'une des plaques est montée sur l'autre au niveau avec une césure au niveau de la dorsale et donc on a eu ensuite chevauchement d'une des plaques océaniques sur l'autre plaque océanique entre 95 et 80 millions d'années à partir de 80 millions d'années et bien cette plaque océanique a chevauché également la croûte continentale jusqu'à ce jusqu'à l'état actuel où on a au niveau donc de la partie nord du pays du sultanat d'aumon on a donc et bien on peut voir on peut se promener en jib ou à pied directement dans le désert sur la croûte océanique et en faire une coupe c'est le sans doute c'est sûrement la plus belle ophiolite qui existe au monde puisque dans d'autres endroits il en existe mais la plupart du temps ces croûtes océaniques sont complètement déformées dilacérées par les mouvements tectoniques ce qui est original ici c'est qu'on a une croûte en continu qui est relativement peu déformée alors on va se promener justement depuis la base de la partie supérieure du manteau terrestre ensuite la base de la croûte océanique la partie supérieure de la croûte océanique et on va faire tout ça donc à travers donc des photos le long enfin dans certains sites du désert nord romanais alors voici par exemple la mer de péridotites de batine donc on est là dans le manteau supérieur et vous voyez qu'il y a une différence entre la partie l'avant le premier plan et l'arrière plan on a dans le premier plan des péridotites à olivine c'est à dire péridotites c'est des roches à olivine pérido c'est l'ancien mot pour pour signifier olivine péridotites à olivine qu'on appelle encore des duniques dans la première partie et dans la deuxième partie on a des roches qui sont beaucoup plus résistantes à l'érosion et qui forment les reliefs ce sont des péridotites à olivine et à orthopyroxène qu'on appelle des arsburgites peu importe les noms techniques ce qui est intéressant de voir c'est que là on est dans le manteau terrestre avec deux lithologies différentes que l'on peut reconnaître facilement de par la couleur des roches et aussi par la différence d'érosion nous allons continuer notre coupe en nous situant au niveau du moho c'est la discontinuité de mohorovici c'est un c'est un géologue croate qui a donné son nom à la discontinuité qui se trouve entre le manteau et la croûte là on a la limite entre les péridotites et les gabreaux c'est à dire entre le manteau supérieur et la base de la croûte océanique un petit peu plus haut nous voyons donc c'est nous sommes je n'ai pas mis de carte du pays parce que ça nous ça sera un petit peu compliqué mais on est on est dans différents sites toujours dans ce désert on a là donc des gabreaux c'est-à-dire des roches à grains relativement grossiers des roches à pyroxène et olivine qui correspondent à la base de la croûte océanique et qui sont traversées par des roches qu'on appelle des verlites qu'on voit ici donc des au départ c'était des roches magmatiques qui se sont donc qui sont montées à travers la croûte océanique pour s'installer au sein des gabreaux donc on voit ici des verlites donc des roches à pyroxène et olivine intrusifs dans des gabreaux lité on continue à monter dans la croûte océanique on est maintenant au niveau du complexe philonien c'est à dire qu'on va quitter les roches à grains grossiers de la base de la croûte pour venir alimenter le volcanisme de surface et cette alimentation du volcanisme de surface se fera à la faveur de philons qu'on appelle aussi des dykes c'est le complexe philonien qu'on voit très très bien sur cette photo donc complexe philonien qui correspond à des cheminées enfin plutôt des plans d'alimentation du volcanisme de surface volcanisme qui va se retrouver sous la forme de l'avant coussin on voici un bel exemple et vous avez ici là le contact entre ces l'avant coussin et les sédiments qui se trouvent au dessus de la croûte océanique voilà vous voyez qu'en quelques minutes on a fait une coupe à travers la croûte océanique sans se mouiller les pieds à travers donc ce site tout à fait remarquable de la péninsule arabique on va maintenant passer à centaurin donc une île grecque que tout le monde connaît je suppose donc voici la situation géographique alors l'île de centaurin donc je vous donne je connais pas par coeur c'est pour ça que j'ai pris quelques notes c'est un petit archipel circulaire donc qui fait une vingtaine de kilomètres de long 75 kilomètres carrés de superficie initialement cette centaurin donc qui veut dire qui vient de santa irina sainte irène s'appelait initialement terra vous avez donc un certain nombre d'îles qui sont situées de manière circulaire avec une la plus grande des îles qui s'appelle qui s'appelle toujours terra on peut noter le une différence de morphologie entre la partie interne de la grande île et la partie externe vous avez des falaises relativement abruptes dans la partie interne de l'île tandis que plutôt vers l'extérieur on va avoir on va avoir des une côte qui va être à pente beaucoup plus douce alors ceci révèle et bien la présence d'un grand d'une grande dépression centrale qui fait entre 300 et 400 mètres de profondeur qu'on appelle une caldéra donc cette caldéra est issue d'un événement volcanique important qui a eu lieu au deuxième millénaire avant jésus-christ alors voici quelques photographies donc là vous avez la la localisation au niveau de de cette de ce petit photo on est donc à l'extrémité de la grande île de terra et on voit l'une des l'une de ces falaises très abruptes avec la petite ville doya perchée sur cette falaise voici une autre photo donc qui montre très très bien les les reliefs les falaises et les reliefs particulièrement abruptes de cette de cette île donc que s'est-il passé à centaurin au deuxième millénaire avant jésus-christ bien eu il y a eu une éruption ce qu'on appelle on appelle l'éruption minoenne puisqu'elle coïncide presque pas tout à fait mais presque avec la disparition d'une civilisation la civilisation minoenne cette cette éruption considérable est réputée être la deuxième plus grande éruption des temps historiques après celle de tambora en indonésie et qui date de 1815 ça c'est la plus grande enregistrée dans les temps historiques celle-ci serait la deuxième alors sur comme un petit peu comme pour les tremblements de terre il y a une échelle de l'intensité volcanique qu'on appelle le vei c'est donc une intensité d'éruption volcanique cette échelle va jusqu'à 8 et là on est dans une dans une valeur de 7 donc on est presque au maximum donc l'éruption aurait eu lieu bon les dates sont un petit peu discutées mais enfin on tombe à peu près d'accord pour dire qu'elle qu'elle aurait eu lieu vers 1550 1600 avant jésus-christ et on aurait eu donc eh bien un effondrement qui aurait donné naissance à cette dépression circulaire cette caldera et des dépôts de ponce qu'on appelle les dépôts minoens lesquels se déposent sur des formations plus anciennes on voit très bien ici la différence entre les deux types de formations les formations anciennes étant généralement rouge voici une encore un détail de ces dépôts minoens dépôts de cendres de blocs de ponce voici une limite entre deux phases éruptives et maintenant je vais raconter un petit peu ce qui s'est passé à cette époque donc ça c'est la morphologie du volcan au tout début des événements donc ce sont d'abord des éruptions pliniennes alors les éruptions pliniennes ce sont des éruptions ponceuses essentiellement avec un panache très très important c'est des éruptions qui généralement sont extrêmement violente cette cette éruption va donner naissance à la large cône volcanique de ce qu'on est volcanique on aura de cette fois des écoulements qui ne seront pas verticaux avec mais plutôt latéraux c'est ce qu'on appelle des écoulements pyroclastiques donc on a un certain nombre de produits éruptifs qui au lieu d'aller vers la hauteur vont s'épancher latéralement sur les flancs et c'est cet écoulement latéral qui va donner naissance à des tsunamis on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure le ces différentes phases éruptives ont donné naissance à une caldéra une caldéra qui est isolée de la mer c'est important de le signaler ce n'est pas la caldéra elle-même qui va donner ou plutôt l'envahissement de la caldéra par l'eau qui va donner naissance au tsunami ce sont les dépôts pyroclastiques dont j'ai parlé auparavant il y a à la fin des événements volcaniques ouverture de la caldéra et en noiement puis glissement de terrain tardif jusqu'à la situation actuelle alors cette éruption donc a donné naissance à des tsunamis assez gigantesques puisqu'il est question donc de vagues de l'ordre de 30 mètres près du volcan 9 mètres sur la crotte sur la cote nord-est de la crête alors il se trouve que la civilisation minoenne a disparu vers 1450 avant jésus-christ et là on est vers 1550 donc on a longtemps pensé qu'il y avait une relation de cause à effet entre l'éruption et la et la disparition de la civilisation le problème c'est que l'archéologie est assez têtu et il y a au minimum une différence d'une cinquantaine à une centaine d'années entre les deux événements donc alors ce qu'on pense c'est que l'événement de centaurin qui a eu des effets sur l'île elle-même avec la découverte de ruines on va en parler tout à l'heure au niveau de l'île a probablement eu un effet sur l'ensemble de la civilisation minoenne mais on va plutôt parler de fragilisation de la civilisation elle n'est pas responsable de la disparition la disparition est due à des événements humains probablement des invasions des invasions mycéniennes qui ont suivi donc cet événement naturel alors ce qui s'est probablement passé c'est que le tsunami a fragilisé la civilisation a dû probablement causer beaucoup de provoquer beaucoup de victimes et faire beaucoup de dégâts et cette cette civilisation fragilisée c'est ensuite et bien a ensuite été envahie par d'autres par d'autres peuplades et donc en quelque sorte ce n'est pas une cause directe à la disparition c'est une cause indirecte sur l'île elle-même il y a des ruines il y a une ville qu'on appelle à Crotiri qui a été découverte dans les années 60 une des ruines qui sont tout à fait remarquables on parle même de la de la Pompéi de la mer Égée puisqu'on a là des alors on n'a jamais trouvé de victimes c'est à dire il semblerait que tous les habitants aient fui la ville avant le début des événements mais sinon les la conservation des du mobilier des des murs etc est tout à fait remarquable donc voilà et puis alors je terminerai en disant que cette éruption là vous le savez peut-être a probablement indirectement causé la disparition de la civilisation minoenne et il est aussi question que le mythe de l'Atlantide serait lié à cet événement enfin c'est une autre histoire je vais pas rentrer dans ces considérations sinon j'en aurais pour trois heures je vais simplement terminer par quelques fresques d'Acrotiri qui se trouve au musée national archéologique d'Athènes pour vous montrer un petit peu la qualité des oeuvres que l'on peut trouver sur le site enfin qu'on a trouvé sur le site de Santorin d'Acrotiri plus précisément à l'extrémité de la grande île de terrain on va maintenant passer à un troisième site alors on change complètement d'univers d'endroit on va passer à Bryce Canyon alors là on est aux états unis et aux états unis donc on a une succession sédimentaire qui nous mène du grand canyon jusqu'à Bryce Canyon en passant par d'autres sites c'est ce qu'on appelle le grand escalier le grand grand staircase grand escalier pourquoi parce qu'on aura des couches sédimentaires qui vont être disposés de manière horizontale affecté par l'érosion ce qui nous permet d'avoir et bien en quelque sorte une lecture de l'histoire de la terre sur plus de deux milliards d'années depuis le grand canyon où vous pouvez le constater ce sont des roches anciennes des roches précambriennes qui affleurent jusqu'à Bryce Canyon où on a au contraire vous voyez le jaune le jaune qui correspond à des formations tertiaires donc on a des formations beaucoup plus récentes et on a entre les deux et bien toute la succession des temps géologiques donc c'est un site tout à fait remarquable qui permet bien de lire directement l'histoire de la terre à partir de la des roches de la sédimentologie mais aussi des fossiles qu'on peut y trouver alors voici le site donc de Bryce Canyon Bryce Canyon qui porte le nom donc d'un de d'un dénommé Bryce justement un charpentier colon qui aurait qui aurait donc construit des routes un système d'irrigation à la fin du 19e siècle ce site est particulièrement célèbre à cause de surtout pour son côté esthétique puisque vous avez des piliers des piliers en roches sédimentaires qu'on appelle des houdous et qui se donc se caractérisent par une couleur rouge tout à fait tout à fait remarquable rouge rose ce sont des calcaires griseux pour ceux qui s'y connaissent en géologie calcaire griseux riche en hématite c'est cette hématite justement qui donne cette couleur rouge et ces calcaires sont surmontés par des niveaux blancs qui sont des calcaires blancs dolomitisés donc de la dolomite c'est à dire des calcaires magnésiens peu importe on va pas rentrer dans le détail alors comment ces formations se sont constituées et bien tout simplement par érosion on a eu au niveau de fissures de fractures préexistantes on a eu des circulations d'eau qui ont peu à peu érodé les roches jusqu'à délimiter des 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 blocs prismatiques lesquels blocs prismatiques se sont peu à peu érodé jusqu'à donner naissance à une succession de piliers c'est simplement un phénomène d'érosion tout simple mais qui donne aussi un écureuil à excusez moi je cherche le nom parce que j'ai tout oublié c'est un écureuil c'est un écureuil voilà un état donc voilà donc c'est un simple phénomène d'érosion donc c'est un phénomène géologique extrêmement simple et qui donne naissance donc à des formations tout à fait spectaculaires on continue notre voyage cette fois maintenant on va aller tout au sud de la planète magmeurdo on est en plein antarctique on est près des vallées sèches et près d'un volcan qu'on appelle le mont Erebus le donc le 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 détroit de magmeurdo c'est un bras de mer qui sépare l'île de ross ici sur le sur lequel est installé le le mont Erebus de du continent donc on a ici ça c'est une île en fait et sur cette île on a le on a le mont Erebus qui est un volcan actif de 3800 mètres d'altitude et qui contient un lac de lave permanent à côté donc de ce de cette de ce mont Erebus on a une station américaine la station magmeurdo et puis le site dont je vais parler un petit peu plus de manière un peu plus approfondie le site des vallées sèches mais avant de parler avant de passer au valet sèche voici quelques photos de l'Erebus voilà mont Erebus donc un volcan phonolithique pour ceux qui connaissent avec un lac de un lac de lave permanent au sommet de l'édifice mais je vais m'intéresser surtout aux vallées sèches alors pourquoi appelle-t-on ce site les vallées sèches et bien tout simplement parce que on peut le constater sur cette sur cette vue de pardon sur ce document satellite et bien il n'y a pas de neige très peu on a effectivement des zones qui sont dépourvues de neige alors pourquoi parce que c'est une zone plus chaude qu'ailleurs au niveau de l'antarctique non non pas du tout c'est une zone extrêmement froide mais qui a une spécificité on a un taux d'humidité extrêmement bas si bien que la neige et bien se sublime avant de s'accumuler donc il y a la sublimation c'est le passage de l'état solide à l'état à l'état gazeux sans passer par le stade liquide on a une sublimation de la neige parce qu'on a un taux d'humidité extrêmement bas si bien que la neige ne s'accumule pas et on a donc des zones qui sont dépourvues dépourvues bien sûr de végétation mais aussi de neige au moins au niveau du creux des vallées alors voici donc le glacier taylor alors voici un site assez assez remarquable on voit un magnifique cil alors un cil c'est un filon horizontal de dolérite jurassique qui traverse des grès paléozoïques on peut donc faire de la géologie pratiquement comme on peut en faire en bretagne ou ou ailleurs dans le monde en antarctique dans cet endroit là condition d'avoir quand même une bonne doudoune parce que les roches affleurent ce qui est tout à fait remarquable on peut donc faire de la géologie dans les vallées sèches antarctiques voici une vue de la vallée sèche de white on voit que donc on a des zones totalement dépourvues de neige alors ce qui est ce qui est remarquable aussi au niveau de cette vallée de cette vallée sèche de cette de white c'est qu'on a deux lacs le lac vanda et lacs don juan qui sont des lacs hyper salés c'est les avec le lac à salle à djibouti ce sont les lacs les plus le taux de salinité le plus élevé du monde alors un mot sur le lac vanda tout d'abord alors quelques chiffres si je les retrouve donc le lac vanda c'est voilà c'est un lac qui fait cinq kilomètres de long 70 m de profondeur dans au maximum et on a une salinité de 33% c'est la troisième plus élevée au monde ensuite on a le lac à salle à 35% c'est un lac donc qui est tout à fait remarquable d'abord c'est un lac gelé mais quand on sous la couche de glace on a de l'eau potable et si on va en profondeur en profondeur dans le lac donc près près du fond on peut trouver de l'eau salée certes mais à des températures qui est de l'ordre de 25 degrés centigrades c'est tout simplement lié à la transmission de la de la de la chaleur du soleil par 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 la glace par les cristaux de glace jusqu'au fond on peut avoir des températures extrêmement douces voilà il y a donc un certain nombre de curiosités au niveau de ce lac de ce lac vanda puis il y en a un autre juste à côté qui est encore plus bizarre c'est le lac don juan alors celui-là il est liquide donc il est liquide vous imaginez les températures qui peuvent descendre à moins 65 degrés centigrades et bien c'est un lac qui reste liquide en permanence et c'est le lac le plus salé du monde avec une salinité qui est de l'ordre de 40% donc un lac liquide en pleine antarctique c'est le lac don juan donc c'est un record du monde de la salinité on va passer au maintenant à l'islande avec le site de reykianès et de singhvelir donc on est au sud de l'islande la presqu'île de reykianès se caractérise vous voyez que sur cette carte on voit très bien que cette presqu'île est en fait dans la dans la continuité de la dorsale médio-atlantique en fait il s'agit de la dorsale médio-atlantique qui a fleur tout simplement donc on est sur la dorsale médio-atlantique cette dorsale ensuite va se continuer au niveau de singhvelir avec un énorme lac qu'on a ici donc voilà le site que nous allons maintenant aborder la carte géologique donc on voit très bien que les basaltes les basaltes de type dorsale et bien se prolongent sur la presqu'île ensuite à l'intérieur de l'île d'islande jusque dans la partie nord pour ensuite se poursuivre à nouveau au nord de l'islande par le planchement de la dorsale médio-océanique pourquoi l'islande pourquoi l'islande tout simplement et bien pourquoi a t on cette cette énorme île en plein milieu de la dorsale et bien tout simplement parce qu'on a là un point chaud c'est à dire une zone chaude où on a une fusion magmatique très très importante et l'islande est connue comme étant une zone d'intersection entre un point chaud donc une remontée magmatique profonde mantellique pardon profonde qui va donc donner une production de magmatique très très intense donc intersection entre un point chaud et une dorsale on va donc avoir une chimie qui va être deux types points chauds c'est à dire pour ceux qui connaissent les basaltes transitionnelles ou les basaltes alcalins et une chimie de basaltes de type dorsale c'est ce qui est ici représenté en vert clair ce sont les basaltes qu'on appelle toléitiques qui sont typiquement de type dorsale alors l'islande est une zone tout à fait remarquable de part justement l'intersection entre ces deux phénomènes tout à fait tout à fait significatif donc on peut étudier là une dorsale à terre et comme une dorsale c'est une zone de frontière entre deux plaques c'est une zone de création de plaques c'est à dire que de part et d'autre de la dorsale on a des plaques océaniques et bien c'est ce qu'on va trouver vous avez ainsi à gauche la plaque nord-américaine et à droite vous avez la plaque eurasiatique et sur certains endroits et bien on peut carrément traverser traverser la frontière entre les deux plaques sur un pont donc c'est un pont qui est connu il y a d'ailleurs tout un folklore autour de ce pont où on peut passer donc d'une plaque à une autre au niveau donc de la dorsale océanique de la dorsale médio-atlantique alors c'est que vais lire ce qui est un site classé au patrimoine mondial de l'humanité donc est tout à fait remarquable pour pour des raisons naturelles et aussi pour des raisons historiques on a une grande faille que l'on peut suivre sur tout le site c'est la faille vous m'excuserez la prononciation de l'allemand de Nadia donc cette faille là qui correspond là aussi grosso modo à la frontière entre deux plaques cette faille donc on peut la suivre donc sur des sur des grandes distances et sur cette faille et bien on a le rocher de la loi sur lequel donc a été a été bâti le premier parlement européen c'est ici c'est là donc il a été fondé au 10e siècle en 930 c'est là que donc a été a été donc fondé le premier parlement européen avec un magistrat qui a été élu pour trois ans et qui donc et qui donc présidé des assemblées de citoyens au niveau de ce de ce rocher qu'on appelle le rocher de la loi qui donc se trouve au niveau de la faille de la faille dont j'ai parlé tout à l'heure voici une cascade la cascade de l'oxara sont toujours sur cette même faille et voici un bloc basculé vous voyez que on a ici un basculement de roche basaltique toujours au niveau de cette de cette même faille ah non là pardon là on est au nord excusez moi on est au nord c'est aussi pour illustrer le fait que justement cette dorsale et bien on va la suivre alors là il ya bien sûr beaucoup de perturbations liées au point chaud puis ensuite on va la retrouver va retrouver la faille et donc la dorsale de manière beaucoup plus régulière au nord au nord de l'île et on va retrouver donc le même genre de morphologie que ce qu'on a que ce qu'on a dans la dans la partie sud ouest voici une faille ouverte dans une coulée de lave entre des prismes de refroidissement donc on voit que pour ceux qui connaissent les orgues basaltiques on en a on a ici des orgues basaltiques qui se dessinent tout à fait clairement et qui donne donc une faille en dents de scie comme ceci alors maintenant je vais faire une petite petite intermède avec un site qui n'est pas dans le livre et qui d'ailleurs n'existe pas ou quasiment pas en fait si le site existe puisqu'il s'agit d'une d'une éminence qui se trouve près de bergaine c'est le mont fleuienne mais c'est pas pour le mont lui-même que je vais que j'ai choisi ce site c'est simplement pour vous pour vous conduire au centre de la terre puisque en fait au 18e siècle en 1743 il y a un auteur ludwig holberg un dano norvégien qui a écrit un livre qu'on appelle qui s'appelle le voyage de nicolas klimus ou de nils klim dans le monde souterrain et donc ça rappelle par certains aspects un autre voyage au centre de la terre par jules verne qui a été écrit beaucoup plus tard mais qui s'est inspiré de ce livre là donc nicolas klimus est rentré dans une grotte au niveau du mont fleuienne près près de bergaine et en entrant dans cette grotte et bien voici les différentes différentes couvertures il va chuter dans une atmosphère interne dans le globe voilà et découvrir en fait une sorte de 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 monde souterrain avec un soleil central et une planète qui tourne autour de ce soleil on le voit là chuter justement sur 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 cette planète voilà le soleil souterrain et on a des affirmaments avec un certain nombre de pays qui correspondent à la partie interne du globe terrestre donc c'est une manière voilà comment on pouvait de manière bien sûr complètement utopique envisager le centre de la terre au 18e siècle alors quand il tombe il va rester flotté dans cette atmosphère interne pendant pendant pas mal de temps puis va se battre contre un griffon voici une image plus plus récente de ce combat contre le griffon et là on voit l'auteur qui est en train de chuter et il donc il va descendre ensuite sur le dos de ce griffon pour se déposer sur une planète la planète nazare et au niveau de cette planète il va chuter va se déposer plutôt sur une principauté la principauté de potou qui est en fait potou c'est le verlan de utopie potou utopie et dans cette planète il va découvrir des habitants tout à fait originaux qui sont des arbres en fait donc les habitants que je peux vous lire là là ce que j'ai un extrait donc de ce de ce livre les habitants de la principauté de potou consistant en arbres de diverses espèces chaînes tilleuls peupliers palmiers buissons etc où les 16 mois de l'année reçoivent leurs différents noms l'année souterraine contient 16 mois c'est l'espace de temps que la planète de nazare est à faire sa révolution elle commence son cours au bout de cet intervalle mais comme le jour de ce recommencement n'est pas fixe à cause du mouvement irrégulier de la planète qui varie comme celui de notre lune messieurs les faiseurs d'almanach se trouvent souvent hors de gamme dans leur calcul alors cette cette utopie est une est un éloge de la lenteur parce que les arbres sont des sont des êtres lents qui justement n'aiment pas la rapidité d'esprit et et donc c'est une sorte de 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 d'invitation justement à prendre son temps il ya et envisager un petit peu le le monde de de manière un petit peu plus tranquille on va dire alors voici quelques scènes de la vie que tu es de la vie quotidienne des potuants alors je vais pas rentrer dans le détail de toutes les péripéties qu'il peut connaître sur cette planète puis il va ensuite quitter la planète pour alors je remets je remets le plan général voilà il va se retrouver en martini martini qui se trouve sur le firmament donc dans la partie interne de la côte terrestre et là il va rencontrer et bien d'autres créatures qui sont des singes et qui sont exactement le l'opposé des des potuants c'est à dire ce sont des des personnes extrêmement inconstantes vives futiles en fait il s'agit martini est en fait une une caricature de la france voilà je rappelle que l'auteur est norvégien il n'est pas français bien je reviens maintenant au déroulé de mes de mes sites de mes sites non utopiques avec quoique là on peut se poser la question avec vredfort vredfort je sais pas si ça vous dit quelque chose c'est un une petite ville de 15 000 habitants qui se trouve en afrique du sud à 120 km de johannesbourg et là aussi c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'une de l'humanité patrimoine mondial unesco on parle du dôme de vredfort alors qu'est ce que c'est et bien c'est un cratère c'est un cratère donc c'est un impact météoritique mais qui présente deux spécificités d'abord son âge il a plus de deux milliards d'années et on le voit encore enfin on voit encore des traces en photo aérienne aux photos satellites on voit encore des traces de ce cratère bien que en il est en partie recouvert par des sédiments on voit encore quand même un certain nombre de choses donc son âge plus de deux milliards d'années et la deuxième chose qui est tout à fait remarquable c'est l'intensité de l'événement c'est le plus c'est l'événement le plus catastrophique que la terre ait connu probablement deux milliards d'années il n'y avait pas grand monde heureusement pour pour y assister alors les chiffres sont assez impressionnants puisqu'on avait un cratère de 300 kilomètres de diamètre donc avec voilà donc on a un bolide on va voir tout à l'heure le déroulé des événements un bolide donc qui s'est écrasé sur la croûte continentale sur en fait des roches sédimentaires qui était un tout petit peu plus ancienne trois milliards d'années à peine et qui vont complètement broyer liquéfier et éventuellement sublimer ce matériel alors voici ce qu'on observe encore sur le terrain à certains endroits on a des classes c'est-à-dire des fragments de roches qui sont englobés dans un ancien liquide de fusion c'est-à-dire une lave et une lave qui ne provient pas d'un événement volcanique mais qui provient de l'événement météoritique lui-même alors ça c'est ce qu'on peut voir il y a des il y a des c'est une carrière c'est une carrière exploitée pour des pour faire des pierres ornementales voici encore un exemple de ceci donc ce qui est ce qui est clair c'est de la roche sédimentaire broyée et ce qui est sombre c'est du vert c'est-à-dire un ancien magma qui correspond à une liquéfaction des roches au moment de l'impact météoritique on a également à certains endroits des cônes de percussion qu'on appelle les chatter cones c'est-à-dire des des fractures coniques qui sont liées à l'onde de choc donc c'était symbolisé par par ce petit marteau donc on voit cette disposition donc donc avec la pointe centrée vers 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 le centre du pointant vers le vers le centre du cratère est typique donc de ce type d'impact météoritique alors les 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 roches broyées on les trouve dans un dans un diamètre de attendez que je retrouve je crois que c'est jusqu'à oui c'est ça jusqu'à 200 kilomètres jusqu'à 200 kilomètres du centre du centre de la structure alors ceci se trouve dans le dans la zone de quelques dizaines de kilomètres alors ce type de structure en cône se trouve dans une zone de quelques dizaines de kilomètres autour de vredford vredford étant la partie centrale de de du cratère et encore plus près de la ville de vredford on a des quartz choqués donc des des minéraux qui sont déformés qui ont été déformés par le choc et qui ne se rencontrent actuellement que dans la partie vraiment centrale de 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 cette de cette structure donc des quartz choqués des minéraux choqués dans la partie centrale des cônes de percussion quelques dizaines de kilomètres autour de la ville et sur un rayon de 200 kilomètres sur un rayon de 200 kilomètres de part et d'autre enfin tout autour de vredford on a des roches broyées encore actuellement alors qu'est ce qui s'est passé et bien en fait on a eu une un un donc un un projectile absolument gigantesque on estime que son diamètre faisait entre 15 et 20 kilomètres une vitesse entre 15 et 20 kilomètres par seconde donc ils se sont un projectile donc qui s'est écrasé sur sur les roches sédimentaires de de la région on a donc produit cette chute météoritique a produit un cratère de 40 à 50 kilomètres de profondeur vous imaginez un 40 à 50 kilomètres de profondeur c'est absolument gigantesque une partie du matériel s'est sublimé une autre partie ce qui est ici représenté en bleu c'est liquéfié on a toute la croûte continentale jusqu'à pratiquement la limite croûte manteau a été complètement perturbée et ce qui est tout à fait remarquable c'est qu'il y a eu un rebond c'est à dire que les matériaux excavés ont rebondi en quelque sorte dans la partie centrale de l'édifice de la structure et toutes les couches y compris la croûte la croûte la croûte continentale inférieure a été redressée verticale alors ça c'est unique sur la planète et par contre on en trouve pas mal dans des dans des objets extraterrestres sur la lune par exemple vous avez le fameux cratère de tycho qu'on peut voir quasiment avec des jumelles puisque c'est les éjecta les éjecta que vous avez là sont tout à fait remarquable et ça se voit ça se voit très très bien donc le cratère de tycho qui correspond donc à une cicatrice au sud de la lune et bien correspond typiquement à ce même type d'événement avec un âge beaucoup plus récent de 107 millions d'années et vous avez la trace du rebond avec un une éminence de plus de 2000 mètres dans la partie centrale dans la partie centrale du cratère donc voilà un petit peu l'équivalent de Redford sur la lune donc l'état actuel de la de la enfin plutôt 400 sous non c'est pas encore l'état actuel c'est 400 secondes après l'impact voilà la situation on a un énorme lac de lave qui va effacer en quelque sorte toute trace de l'événement avec des pressions donc tous les chiffres sont absolument fabuleux dans cette dans cet événement puisqu'on a des pressions dans la partie centrale du dom qui ont atteint de 40 à 50 gigas pascal c'est des pressions qu'on a qu'on atteint à très très grande profondeur actuellement dans le globe terrestre une temps des températures qui ont dépassé les 1300 degrés c et ça a correspondu à un séisme de magnitude de d'environ 14 sachant que les séismes historiques ne dépassent guère les neuf si vous donnez un petit peu l'idée de sachant que c'est une échelle en plus qui est logarithmique donc ça vous donne un peu l'idée de l'événement qu'on a qu'on a connu à cet endroit là il est évident que donc voilà la situation actuelle donc on a les la croûte inférieure la croûte supérieure des qunes et des granites puis les formations sédimentaires qui sont complètement rebroussées suite suite à cet événement alors les les éjecta d'ailleurs tout ce qui a été broyé tout le les produits de fusion etc qui ont été formés lors de l'impact ont ensuite sont ensuite retombés sur la cicatrice et ont protégé cette cette cicatrice de l'érosion jusqu'à l'époque actuelle c'est pour ça qu'on peut actuellement observer tout ça tout simplement parce que le site a été protégé par les éjecta ensuite ils ont été progressivement érodés érodés au cours du temps et on y accède actuellement on accède donc à ce que ce qui est représenté sur cette coupe grâce à cette protection qui a permis donc de traverser les milliards d'années alors autrement on n'aurait plus eu de témoignages voilà donc c'est un site quand même qui est tout à fait remarquable et qui donc il est bien évident que si un événement comme ça arrivait de nos jours on il n'y aurait plus personne pour 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 le commenter parce que ça c'est ça ça détruirait à peu près toute vie sur terre passons maintenant à un site beaucoup plus modeste moins connu le site date sec on est cette fois en roumanie en transylvanie plus précisément au pied des carpattes le massif du rétésat donc vu de être sec alors pourquoi pourquoi ce site d'abord pour deux raisons d'abord pour les carpattes eux mêmes ce sont des endroits qui sont absolument magnifiques voici par exemple un lac glaciaire le lac glaciaire de bucura à une altitude de plus de 2000 mètres vu du mont péléaga qui est le point culminant du rétésat la glaciaire donc du péléaga qui porte le nom de ce point culminant une altitude de 2122 m voilà donc ce sont des sites qui sont tout à fait photogéniques tout à fait remarquables à visiter plus tôt en été parce qu'en hiver c'est un peu plus difficile donc ça c'est la première raison qui m'a fait choisir ce site et la deuxième c'est aussi parce qu'on a des fossiles tout à fait originaux on a des fossiles nains c'est à dire qu'on va trouver des formes de dinosaures en particulier qui sont qui sont qui sont caractérisés par par des détails extrêmement petites c'est à dire avec des tailles beaucoup plus beaucoup plus petites voici par exemple un dinosaure donc vous savez maintenant que tous les théropodes à tous les dinosaures carnivores sont représentés que des plumes on sait maintenant qu'ils en avaient tous quasiment donc voici à peu près l'équivalent d'un vélociraptor ça vous dit peut-être quelque chose mais en plus petit et en plus trapu ça s'appelle le balor bon dog c'est le en roumain ça veut dire le dragon trapu voilà un autre exemple vous avez des oeufs de thalmatosaur qui c'est un adrosaure donc c'est un herbivore c'est un dinosaure herbivore qui là aussi est beaucoup plus petit que ce qu'on trouve ailleurs on a environ effectivement une taille de trois mètres alors que ailleurs ce même animal ou plutôt les mêmes formes c'est pas les mêmes espèces mais les mêmes formes d'adrosaure vont avoir en moyenne sept mètres de long donc on a des formes comparables à ce qu'on a ailleurs mais naines alors ce nanisme est compensé par un truc tout à fait étonnant c'est qu'il y a un animal et qui est lui gigantesque c'est un thérosaure c'est le plus grand animal volant qui a jamais été découvert puisqu'on a une envergure de 12 à 14 mètres trouvé dans le même dans le même site dans le même site paléontologique alors on a là un phénomène tout à fait étonnant qui est interprété par le fait qu'on avait à l'époque un phénomène d'insularité donc voici la reconstitution donc de l'Europe il y a 70 millions d'années et vous voyez qu'on a en fait un archipel de d'îles plus ou moins grandes et adsec donc et les carpathes enfin cette partie roumaine des carpathes représentait une grande île et on pense donc que ce phénomène de nanisme est lié à à cette insularité pourquoi donc une nanisme dans une île ça c'est assez connu par ailleurs c'est sans doute lié soit à des phénomènes de d'absence de prédation donc on a moins de prédateurs qu'ailleurs ou alors on peut envisager d'autres phénomènes comme par exemple le le des ressources des ressources alimentaires qui seraient réduites donc c'est des choses qui sont connues ailleurs actuellement dans différentes espèces animales mais ce qui est tout à fait étonnant là c'est que ce nanisme pour certaines espèces animales est associé avec un gigantisme pour d'autres pour d'autres pour d'autres espèces pour d'autres genres ça aussi c'est connu par exemple dans l'île de floresse en indonésie vous savez que là on a trouvé des fossiles humains particulièrement petits et bien associé à ces fossiles humains très petits on a trouvé des rangs des rangs des fossiles de rangs géants donc en fait ce site démontre que pour un même phénomène un phénomène d'insularité peut avoir en fonction donc des des embranchements animaux peut avoir un effet complètement différent la pression en quelque sorte de l'évolution va conduire vers vers des tailles plus petites ou alors au contraire vers des tailles absolument gigantesques je continue avec un site maintenant très touristique c'est la perle enfin en tout cas pour les spécialistes de la polynésie française on considère que c'est la perle de la polynésie française un archipel donc deux polynésie françaises les gambiers c'est un archipel circulaire c'est pas un archipel linéaire comme il y en a par ailleurs un archipel circulaire qui est constitué je crois de huit îles dont une grande qui s'appelle mangareva donc il s'agit en fait de la superstructure d'un grand volcan qui s'est affaissé et on a là bien les des la partie supérieure de ce volcan un immense volcan qui repose sur le plancher océanique et donc ces reliques volcaniques sont entourées par un seul lagon voilà alors la grande île s'appelle mangareva il y a une petite ville qui s'appelle riquitea au pied d'un du monde du monde du monde d'oeuf 440 441 mètres et le reste ce sont des toutes petites îles certaines désertes certaines habitées par une famille ou deux la plupart de la population des gambiers donc habite à mangareva alors comment comment a-t-on abouti à ce type de morphologie et pour le comprendre on va changer oui j'ai oublié de vous dire dans quel endroit de la polynésie on se trouve on est dans à 1700 kilomètres au sud-est de tahiti à l'extrémité de l'archipel des tuamoutou on est assez loin donc de de la partie centrale des administratifs du moins de la polynésie française alors comment ça s'est formé pour le comprendre on va changer d'archipel on va aller dans l'archipel de la société dans l'archipel dans lequel se trouve tahiti et on va voir un petit peu comment évolue les morphologies des îles au cours du temps on a par exemple au pardon au sud au sud-est de 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 la société une île volcanique purement volcanique qu'on appelle métier à proximité de tahiti donc cette île est subactuelle c'est à dire que les roches ont été ont été mises en place il ya très très peu de temps ceci est interprété comme lié à la un volcan qui serait né suite à un la présence d'un point chaud en profondeur alors le point chaud qu'est ce que c'est bien c'est un petit peu comme un chalumeau donc une zone très très chaude qui fait fondre les roches à une certaine profondeur sous la croûte océanique et cette fusion de roches les roches fondues vont ensuite remonter pour donner naissance à un volcan donc un volcan ponctuel c'est principe du point chaud je vous ai dit que pour l'islande et bien on était au niveau d'une intersection entre un point chaud et une dorsale là c'est un point chaud pur alors ce point chaud donc produit du magma en grande quantité ce magma donc remonte et donne naissance à un volcan un volcan ponctuel ces métiers typiquement mais il faut savoir que le la plaque la plaque pacifique comme toutes les plaques vont se déplacer la plaque pacifique se déplace à raison d'environ 11 cm par an donc on va avoir un déplacement de la plaque et au cours de ce déplacement et bien la plaque donc va quitter la zone chaude pour se retrouver dans une zone froide il n'y aura plus d'activité le volcan va progressivement s'éroder puis il va se subsider c'est à dire qu'il va s'enfoncer légèrement et donc érosion et et subsidence va faire que progressivement et bien les reliefs vont s'atténuer et parallèlement tout autour de ce volcan résiduel et bien on a des récifs qui vont apparaître c'est ce qu'on appelle les récifs frangents le bel exemple au niveau de la société c'est moréa vous voyez qu'on a des récifs qui sont qui touchent à l'île volcanique 2 millions d'années pour l'âge des roches volcaniques on continue à se déplacer toujours dans le même archipel de la société et là on arrive à Bora 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 c'est une c'est un là aussi c'est pareil il y a il y a toujours un centre volcanique mais vous voyez que la zone le lagon la zone lagunaire est beaucoup plus plus large et le récif est éloigné de la partie centrale de l'édifice volcanique alors qu'est ce qui s'est passé bien on s'est encore éloigné du point chaud on s'est encore éloigné du point chaud donc le volcan n'est plus représente n'est plus représenté que par quelques reliefs résiduels et on a une les coraux qui vont continuer leur croissance de manière beaucoup plus plus importante et qui vont donc donner naissance à la surface à un lagon et à une et un récif qui va enfin une oui des récifs qui vont être relativement éloignés de la côte de la côte volcanique 3,5 milliards millions 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 d'années donc on parlera de récifs barrières et enfin l'aboutissement de cette évolution c'est l'atoll c'est à dire qu'il ne reste plus du tout de roches volcaniques dans la partie centrale il ne reste que la construction corallienne donc c'est manway il se trouve qu'au niveau de la des tuamoutou il n'y a que des atolles il y a 76 atolles donc on a on est on suit pas cette évolution mais dans la partie sud-est des tuamoutou et bien on a une évolution similaire depuis depuis une île actuellement presque active du moins très très récente c'est l'île de pitcairn qui a 0 45 millions d'années on a ensuite les gambiers et on a ensuite des atolles c'est des atolles de mururoa et de fangatofa que vous connaissez peut-être pour leur réputation parce que c'est là qu'il ya eu les essais nucléaires français dans ces deux atolles là donc c'est exactement le même principe qu'au niveau de la société pitcairn une île volcanique récente les gambiers avec une île de type borabora ou plutôt on est légèrement décalé vers la gauche c'est à dire qu'on est entre borabora et l'atolle on est dans une dans une structure qui est déjà beaucoup plus évoluée et on est vraiment tout ou tout proche de ce qui va être ensuite anatole donc l'avenir de des gambiers normalement c'est de devenir anatole voilà et si on continue toujours dans la dans la même dans la même ligne eh bien on va tomber sur les atolles de mururoa et fangatofa qui correspondent donc à un volcan complètement submergé et une construction corallienne en surface alors revenons maintenant à quelques photos donc de cette île on a là le mont le mont d'oeuf la ville de riquité à vue du mont d'oeuf bon là c'est bon peu importe c'est vraiment pour la c'est pour la balade donc voilà une petite promenade autour des différents des différentes îles volcaniques voilà voilà je n'insiste pas alors là ce qui est intéressant de noter c'est la présence de ce type de petites constructions dans le dans le lagon oui alors ça ce sont des fermes sont des fermes perlières en effet les tuamutu et tout particulièrement les gambiers correspondent aux zones de perliculture les plus importants de polynésie française on a effectivement dénombré en tout cas en 2013 j'ai le chiffre pour 2013 on a 79 concessions perlières au niveau des gambiers donc c'est une tout tout le tout le lagon est est constellé de ce genre de petites constructions qui sont des fermes des fermes perlières c'est la perle noire de polynésie qui est donc formée par une huître qu'on appelle l'huître à lèvres noires voilà donc ça c'est pour la petite histoire et maintenant vous saurez si vous achetez un jour des des perles de polynésie française qu'ils proviennent presque tous de des tuamutu et une grande partie d'entre elles des gambiers et on va terminer par le yellowstone le yellowstone qui est un site tout à fait spectaculaire lui aussi yellowstone donc c'est un parc américain c'est le plus ancien parc américain c'est même le plus ancien parc naturel du monde puisqu'il a été fondé en 1872 donc on est aux confins du wyoming et du montana le yellowstone donc qui ce qui se caractérise par donc je termine sur le parc le parc naturel c'est la surface du leostone enfin du parc lui-même est supérieure à celle de la corse gigantesque objet il s'agit d'un plateau de qui perche à 2400 mètres d'altitude moyenne jusqu'à 3000 mètres localement on a de grandes de nombreuses gorges dont voilà je la mets tout de suite dont le grand canyon de la yellowstone river qui a donné d'ailleurs son nom au site yellowstone ça veut dire pierre jaune c'est lié justement à cette à ces couleurs jaunes jaune ou ocre ou orange lié essentiellement à l'altération hydrothermale des roches volcaniques alors je reviens à la carte générale du yellowstone alors voilà donc vous avez ici les limites du parc en bleu vous avez ici les limites d'une caldera on va donc retrouver une caldera comme on en a rencontré au centaurin sauf que là on est dans des dimensions encore beaucoup plus gigantesque vous avez l'échelle quelque part je sais pas où aller mais enfin là on est dans des dans une caldera d'en est je vous trouve ça quelque part qui voilà c'est ça une dépression qui fait 85 km sur 45 donc c'est une caldera absolument gigantesque à l'échelle du site à l'échelle du parc vous avez également des épicentres de séisme alors les grands séismes sont en couleur et tous les petits tous les petits points blancs que vous avez là ce sont des microséismes on en a on en a tous les jours ce sont des c'est une zone qui est sismique en permanence mais aussi des microséismes qu'on sent à peine mais qui sont qui sont extrêmement nombreux on est donc dans une zone active enfin active susceptible d'être active ce qui avant d'en parler plus précisément je termine la description du site on a en jaune c'est un peu curieux comme couleur mais bon on a en jaune des basaltes et le reste ici ce sont des riolites c'est à dire des roches très siliceuses très riche en silice très pauvre magnésium donc on a une deux types de magma différents deux types de lave différente des basaltes mais surtout beaucoup de riolites alors voici une coupe sous le yellowstone vous avez la caldera de de yellowstone qui se trouve ici les points blancs ça correspond aux petits séismes vous avez la chambre magmatique qui se trouve sous la caldera et des phénomènes hydrothermaux qu'est ce que c'est que l'hydrothermalisme c'est des circulations d'eau en surface qui donc l'eau se réchauffe en contact pardon au contact avec le magma et bien cette eau remonte ensuite chargée chargée minéralisée et chargée d'éléments alors ce qui est tout à fait étonnant dans tout est étonnant au niveau du yellowstone c'est un petit peu comme un vrai de fort on est dans quelque chose qui n'est pas du tout à l'échelle humaine c'est quelque chose c'est absolument absolument fantastique on a donc une énorme chambre magmatique mais ce qu'on vient de découvrir il y a quelques années c'est que sous cette chambre magmatique il y en a une autre c'est une chambre magmatique inférieure alors là c'est le plus grand réservoir magmatique connu au monde tout simplement enfin si on fait la somme entre les deux entre les deux réservoirs on est sous au dessus d'un point chaud donc c'est l'équivalent d'un panache monténique avec qui va qui va produire des qui va qui va fondre qui va produire des du magma lequel magma va remonter et s'accumuler dans ces différents réservoirs il a été il a été dit que si on que le contenu de ne serait-ce que simplement le réservoir magmatique inférieur pourrait combler plus de dix fois le grand canyon c'est pour vous donner une idée de la du volume qu'on de magma qu'on a c'est 46 mille kilomètres cubes c'est absolument gigantesque bon c'est vraiment des chiffres qui donne le tournis donc voici une carte ancienne du début du siècle de du parc de l'hierlestone on a vu tout à l'heure le 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 canyon alors actuellement le yale stone est surtout connu pour son hydrothermalisme c'est pour ça qu'on y va c'est à dire ces geysers ces vasques d'eau chaude le grand grand prix prismatique spring par exemple c'est une photo que tout le monde connaît je pense du yale stone avec là aussi des chiffres assez importants un diamètre de 112 de 112 mètres une profondeur qui peut excéder les 35 mètres une température de 70 degrés et des couleurs surtout qui sont tout à fait remarquables on a des geysers qui sont qui sont assez assez curieux voici en voici un par exemple qui produit un jet de 40 mètres toutes les deux heures ou tous les heures le gros taux de geysers émission de plusieurs heures émission de 3 mètres toutes les huit heures oui ça peut être très très variable on va pas rentrer dans le détail de toutes ces considérations là voici le même gros taux en 1871 vous le retrouvez et donc ça c'est yellowstone est vraiment connu pour ça et aussi pour ces 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 minéralisations donc et les couleurs toujours pareil c'est surtout ça qui est tout à fait remarquable donc là vous avez la forêt miniature miniature forest qui se caractérise par des micro-organismes qui se déposent donc au niveau de cette de la surface de cette eau minéralisée et on aura là et bien un peu la même chose pour ça qu'on parle de forêt miniature ça sera un petit peu la même chose que que ce qu'on a que ce qu'on a au niveau d'une forêt c'est à dire que le tapis de micro-organismes qui est disposé en surface aura une activité photosynthétique et va produire de des substances qui vont nourrir les micro-organismes qui se trouvent au dessous c'est pour ça qu'on parle de forêt miniature c'est bien sûr des endroits qui sont extrêmement dangereux puisque quand on y tombe alors c'est une libellule mais c'est peut-être aussi un humain généralement on ne survit pas très longtemps le biscuit de bassine ça s'appelle comme ça parce qu'on a des minéralisations qui sont disposées en plaques successives comme des biscuits superposés et là se caractérise par des forêts pétrifiées de par justement la 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 comment dire les la minéralisation des différentes des différents des différents plans d'eau sur lesquels qui ont envahi justement les forêts qui étaient qui étaient sur place initialement voilà donc j'ai terminé pour cette petite visite très rapide et non exhaustive de quelques hauts lieux de la géologie à travers le monde merci applaudissements 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 appaux